Maintenant, discutions de comment prendre des données sur la hauteur d'un arbre. Pour la hauteur d'un arbre, il y a deux données qui nous intéressent. La hauteur totale et la hauteur de la base de la couronne. Pour la hauteur de la base de la couronne, il faut mesurer la distance entre le sol et l'endroit où la couronne vivante commence. Commençons avec la hauteur totale. Pour les arbres qui sont assez petits en hauteur comme celui-ci, vous pouvez utiliser un ruban à mesurer pour mesurer la hauteur totale. Pour les arbres hauts, il faut une autre méthode. En général, pour mesurer avec précision la hauteur totale d'un arbre, les professionnels en foresterie utilisent des instruments appelés un clinomètre ou un vertex. Cependant, on ne s'attend pas à ce que le grand public possède ses instruments à la maison, donc nous avons trouvé une méthode qui est assez simple, efficace et suffisamment précise pour mesurer la hauteur totale de vos arbres. Tout ce dont vous avez besoin est une branche qui est environ la longueur de votre bras ou plus long ou n'importe quel objet qui peut agir comme un bâton long. Placez-vous directement en face de votre arbre. Cherchez l'endroit où le sol est le plus plat. Tenez la branche au niveau de votre œil en la maintenant à bout de bras pour que votre main soit à peu près à la hauteur de votre regard. Ensuite, inclinez la branche pour former un angle de 90 degrés entre la branche et le sol à la hauteur de votre œil. En regardant le haut de l'arbre, reculez ou avancez juste à ce que le sommet de l'arbre semble visuellement aligné avec le sommet de la branche, puis arrêtez. Maintenant que le sommet de l'arbre semble visuellement aligné avec le sommet de la branche, j'arrête de bouger. La distance entre ton corps et le tronc de l'arbre plus la hauteur de vos yeux équivaut à la hauteur de l'arbre, aussi simple que ça. La méthode repose sur l'utilisation de la trigonométrie pour extrapoler la hauteur totale de l'arbre. Pour une explication plus détaillée du fonctionnement de tout cela, je vous invite à regarder la vidéo de The Timberland Investor sur YouTube. Cette méthode peut nécessiter beaucoup d'espace pour reculer, donc assurez-vous de le faire en toute sécurité. Si vous rencontrez des difficultés avec cette méthode, nous vous encourageons à explorer d'autres méthodes en faisant vos propres recherches. Parfois, une simple estimation en comparant la hauteur de l'arbre à un objet de référence connu peut être mieux que rien. Il y aura une question à la fin du formulaire pour vous permettre de décrire la méthode utilisée qui va permettre à notre équipe de valider la méthode. Pour mesurer la hauteur de la base de la couronne, il suffit généralement de mesurer avec un ruban à mesurer la distance entre le sol et le début de la couronne, donc où la majorité des feuilles vivantes commencent. Si ce n'est pas possible, par exemple si la base de la couronne est trop haute, vous pouvez employer les mêmes méthodes avec la branche telle qu'expliquée pour la hauteur totale. Avec ces deux mesures, il sera possible pour notre équipe de calculer la hauteur de la couronne en soustrayant la hauteur de la base de la couronne de la hauteur totale. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Veuillez visionner la prochaine, où est-ce que je vous explique comment prendre des données sur l'état de la couronne ainsi que l'état de santé de l'arbre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !